Bonjour à tous, je m'appelle Bastien Oizan, je suis au groupe jeune de la LPO Auvergne, co-coordinateur du groupe jeune. Et puis ce soir, je vais vous faire une petite présentation sur un groupe d'insectes qu'on appelle les odonates. Donc c'est les insectes qui regroupent les libellules et les demoiselles. Donc voilà, je ne sais pas si tu peux passer la diapo s'il te plaît, Audrey. Merci. Donc très rapidement, on va un petit peu s'intéresser à la morphologie des odonates, comment on les reconnaît, un peu leurs caractéristiques, comment ils vivent, où ils vivent, les menaces qui pèsent sur eux, un tout petit point rapide de classification très très rapide. Puis on va voir si on peut, je vous apprenez à identifier quatre espèces communes qu'on peut trouver, donc tout à la fin. Et donc voilà, on va commencer un petit peu avec la morphologie des odonates. Je ne sais pas si tu peux passer la diapo, merci. Donc là, on a une demoiselle, peut-être ceux qui connaissent. Donc là, il s'agit d'un calopteryx. Donc les odonates, on les reconnaît, notamment à leurs six pattes, ce sont des insectes. Alors, très long abdomen, qui est constitué de dix segments abdominaux. Donc au bout de l'abdomen, les impadissent à nos. Et puis, comme la majorité des insectes, ils possèdent deux paires d'ailes. Et puis, on voit le nodus, en fait, on va peut-être y reparler, en reparler un petit peu tout à l'heure. C'est un petit point qui se situe à peu près à la moitié de l'aile. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails tout de suite. Je ne sais pas si tu peux passer, s'il te plaît. Merci. Donc on a eu tout à l'heure un zygoptère. Donc les deux moiselles. Et donc là, on retrouve une libellule qui présente un petit peu les mêmes caractéristiques. Donc là, on l'a sous une autre vue sur laquelle on voit bien la tête. Ensuite, derrière, le thorax, sur lequel sont attachées, reliées les ailes et puis les pattes et l'abdomen. Et donc, on voit qu'un petit zoom sur les ailes en bas à gauche. Là, on voit que les ailes sont constituées de plein de petites cellules. Donc les cellules, en fait, c'est toutes les petites formes géométriques qu'on voit sur l'aile qui sont délimitées par ce qu'on appelle des nervures. Et puis sur les ailes aussi, on a parlé du nodus, mais on n'a pas parlé du ptérostigma à l'extrémité de l'aile. Donc c'est l'espèce de petite tâche triangulaire noire qui sert notamment à équilibrer la libellule en vol. Voilà. Tu peux passer, s'il te plaît. Donc maintenant, le cycle de vie. Donc en fait, les libellules ont deux phases de vie. Un petit peu... Enfin, deux phases de vie. Donc une phase aquatique, la phase larvaire, et une phase terrestre et même aérienne, j'ai envie de dire, qui est la phase adulte. Donc tout d'abord, si on commence par le pt1, donc la larve, elle est aquatique. Elle va vivre plusieurs semaines à plusieurs années, selon les espèces, dans l'eau. Elle va grandir, elle va effectuer des mues. Et au bout d'un moment, elle va sortir de l'eau et réaliser sa dernière mue. Cette dernière... En fait, elle va faire sa métamorphose. Et elle va devenir un adulte. Donc cette métamorphose, on appelle ça l'émergence. Et en fait, l'adulte va sortir de sa carapace larvaire. Et il va rester que la peau, ce qu'on appelle l'exuvie, que la peau de la larve. Et donc l'adulte qui va sortir va faire sécher son corps, ses ailes. Et donc, il va être adulte, ce qu'on appelle aussi l'imago. Donc l'imago, ou l'adulte, en phase 3, va ensuite pouvoir s'accoupler. Donc en phase 4, et former ce qu'on appelle un corps copulatoire. Et en phase 5, il y a la... Donc ensuite, après l'accouplement, la femelle va pondre dans l'eau, ou dans un milieu qui va être au moins... Ça peut être des milieux complètement en eau, ou des milieux temporaires. Mais c'est des milieux qui vont être en eau à un moment donné. Puisque l'œuf, ensuite, quand la larve va sortir, la larve aura besoin d'eau pour se développer. Donc, on va faire un petit zoom maintenant sur chaque étape. Donc le stade larveur, qui dure entre plusieurs semaines et plusieurs années, entre 6 semaines et 6 ans, c'est en Europe, enfin en France même. Oui, tout ce que je présente ici, c'est surtout sur la... On s'intéresse à la France métropolitaine et surtout à l'Auvergne. Ce n'est pas forcément valable partout dans le monde. Donc entre 6 semaines et 6 ans, dans des milieux aquatiques temporaires ou permanents, la larve possède une espèce de masque. Donc en fait, le masque, ce n'est pas pour se protéger du coronavirus, la libellule. C'est une espèce de protubérance, en fait, qu'elle va pouvoir... C'est en plus de la mandibule, c'est une espèce de membre supplémentaire qu'elle va pouvoir projeter en avant pour capturer une larve. Parce que les libellules et demoiselles sont des prédateurs. Donc c'est leur serre à capturer leur proie sous l'eau. Et c'est caractéristique, donc, des eaux d'onates et des larves d'onates. Et donc les mues, c'est les passages, en fait, comme chez tous les insectes, qui permettent de grandir, en fait. Il y en a plusieurs, donc, entre le stade oeuf et le stade adulte. Donc il y en a entre 8 et 18. Donc ça fait quand même un paquet de mues pour qu'elles puissent atteindre leur stade imaginal, donc leur stade adulte. Donc là, on a... Ah oui, non, on est en... Normalement, c'était une petite vidéo, mais c'est pas très important. C'est comme il est en PDF, j'avais oublié que la vidéo sautait. Donc là, en fait, on a une larve, en fait, de zigoptère, pardon, d'anisoptère, donc de libellule vraie, la grosse larve qu'on voit. Donc ça, c'est une larve, pour ceux qui connaissent un petit peu, une larve d'anaxe, donc ça fait partie de nos plus grosses libellules. Et la larve est déjà très grande, donc elle peut faire, je dirais, 4-5 cm de long. Et puis, on voit un tout petit peu, juste à gauche de sa tête, on voit une toute petite... Voilà, une toute petite larve, on la distingue à peine. Donc ça, c'est une larve de zigoptère, de demoiselle. C'était pour montrer un petit peu la différence entre les deux types... des deux sous-ordres chez les eau de nat. Les libellules et les demoiselles. Et la différence de taille qui est entre, justement, ces deux sous-ordres et même au sein d'un même sous-ordre, entre deux espèces, on a des... On peut avoir de grandes différences de taille. Donc ça peut aller de... Même chez le dernier stade larvaire, ça peut aller de moins d'un centimètre à, comme je l'ai dit, 4 ou 5 cm, voire plus. Voilà, il y a de grandes différences de morphologie. Donc la phase de l'émergence, comme on le voit, ça commence en haut à gauche avec la larve qui va se fixer, qui va se sortir de l'eau, grimper sur un support. Ça peut être une branche, une touffe de carex, de jonc, par exemple, de plantes aquatiques. Et on voit la larve qui va sortir petit à petit sur les images 2, 3, 4. Donc elle va en premier s'extraire par l'avant. Elle va s'attacher, enfin, comment dire, s'accrocher avec ses pattes. Et ensuite, l'arrière va sortir. Donc cette phase de sortie, ça va dépendre selon les... Comment dire ? Elles ne vont pas sortir de la même façon selon les familles. Mais par contre, c'est toujours la tête qui va sortir en premier, ensuite l'abdomen. Et on voit l'abdomen qui se... Enfin, qui se dilate petit à petit avec les ailes aussi qui grandissent petit à petit et qui prennent leur forme finale. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite. Tout va bien ? Pour moi, c'est bon. J'arrive à te faire passer les diaporums. Il ne faut pas hésiter à me dire si je vais un peu trop vite ou si... Enfin, voilà. Donc là, voilà. L'émergence, c'est une phase qui est très, très compliquée parce que... Donc là, on voit en fait une émergence qui est ratée. Donc la libellule est restée coincée dans sa mue, dans son exuvis. Et donc, malheureusement, elle est morte. Donc voilà, il y a plein d'accidents qui peuvent arriver. Ils peuvent rester coincés dans leur exuvis. Vous vous doutez bien qu'ils peuvent... Pendant cette phase, qui peut durer plusieurs dizaines de minutes, voire plus le temps qui sèche, ils peuvent se faire choper par un oiseau, enfin, par un prédateur. Donc il y a plein de façons que ça finisse mal. Mais bon, heureusement, il y en a qui s'en sortent. Et donc, la vie de l'imago. Donc l'adulte, c'est la phase la plus facilement visible du cycle de vie parce qu'évidemment, ça ne se passe pas sous l'eau, ça se passe sous nos yeux, en phase terrestre. Les libellules peuvent vivre de plusieurs jours, voire moins si elles ont la malchance de se faire attraper par un prédateur. Et elle peut durer plusieurs mois. Et notamment, chez nous, donc en France, l'espèce qui a la durée de vie la plus longue, c'est la brunette hivernale. Et c'est une petite espèce de demoiselle qui est la seule, chez nous, à passer l'hiver au stade adulte. Toutes les autres libellules vont mourir durant l'automne, voire l'hiver en général. En Auvergne, en tout cas, vont mourir, donc vont vivre en fait au tout au plus quelques semaines, voire quelques mois. Mais celle-là, en fait, elle va vivre neuf mois, donc elle va émerger pendant l'été. Elle va passer l'hiver au stade adulte en se cachant. Et elle va, dès les premiers jours du printemps, vraiment, c'est avril, mai, elle va sortir de sa torpeur hivernale et puis aller pondre. Donc en fait, elle aura vécu presque une année complète au stade adulte. Donc l'accouplement qui forme une espèce de cœur copulatoire qui dure en général plusieurs secondes, plusieurs minutes, ça va dépendre des espèces. Et la ponte qui est précédée d'un tandem, c'est-à-dire qu'au début, en fait, le mâle va prendre la femelle, donc là, on voit sur l'image, le mâle est en haut en bleu, va prendre la femelle en fait par la nuque à partir de... Enfin, avec ses impadissanos, va prendre la femelle par la nuque et puis il y a un moment où la femelle va rabattre son abdomen sous le deuxième segment du mâle. Donc on voit le bout de l'abdomen de la femelle en jaune qui vient se coller contre le mâle et donc ça va former ce qu'on appelle le cœur copulatoire. Et donc la ponte qui se passe différemment selon les espèces, donc la femelle va pondre soit accompagnée du mâle, comme on le voit sur la photo d'en bas, soit seule ou alors sous la surveillance du mâle, comme on le voit sur la photo du haut et elle va pondre soit dans l'eau libre directement, soit dans des végétaux, parfois, comme on le voit dans la photo du bas, dans un milieu qui est complètement à sec, mais en fait ça, c'était un marais qui est temporaire et en fait les œufs vont être en diapose, donc vont être dans une espèce de torpeur et dès l'arrivée de l'hiver, quand la pluie va venir, le marais va s'inonder et donc là, les larves vont pouvoir sortir, enfin les œufs vont pouvoir éclore. Donc voilà, il y a même une espèce qui pond dans les écorces des saules directement donc au-dessus, enfin pas dans un milieu aquatique, enfin les saules sont juste au-dessus de l'eau, mais voilà, c'est une petite anecdote assez rigolette. Donc un petit point sur l'écologie des eaux de nade, donc c'est des espèces qui sont à la fois des proies et des prédateurs. C'est-à-dire qu'elles vont en fait, les libellules vont avoir une place assez centrale dans ce qu'on appelle le réseau trophique, donc l'ensemble en fait, le réseau alimentaire, l'ensemble des chaînes alimentaires et elles vont être, elles vont faire, enfin elles peuvent être mangées en fait par tout un tas d'animaux. Donc on pense tout de suite aux oiseaux, ça peut être les poissons qui vont se nourrir des larves par exemple, les amphibiens, les araignées comme on le voit à droite, donc une libellule peut très bien se prendre dans une toile d'araignée. Voilà, par d'autres libellules même, par des plantes comme les droséras, donc des plantes carnivores qu'on va trouver notamment dans des tourbières en Auvergne et puis parfois même l'homme dans certains pays peuvent être, les libellules peuvent être consommées. Donc c'est des proies aussi, mais c'est aussi des prédateurs donc elles vont se nourrir aussi de petits poissons, d'orphibiens, donc c'est assez rigolo parce que les gros poissons peuvent prédater les libellules, mais les libellules peuvent quand même prédater des petits poissons ou des petits détards. Donc comme on l'a vu il y a quelques diapos, les larves d'anax qui fait 4 ou 5 centimètres, enfin qui fait plusieurs centimètres, ça reste quand même une grosse bête donc elle est capable de se nourrir de petits poissons, de détards, voilà. Donc les libellules, où est-ce qu'on les observe ? Donc dans tout un tas de milieux aquatiques et puis de zones humides, donc que ce soit des milieux courants, des milieux stagnants, des marais, on va les trouver en bord de mer ou même dans des milieux un peu somatres comme des marais salants ou des marais côtiers. Puis on va les trouver dans des grandes rivières, des petites rivières, voilà, on remonte le bassin versant, on peut les trouver quasiment jusque dans des lacs d'altitude, des tourbières d'altitude à plus de 2000 mètres d'altitude dans les Alpes. Donc voilà. Donc sur la diapo d'après, il y a juste quelques petits exemples de milieux dans lesquels on peut les trouver en Auvergne pour que ce soit un peu plus parlant. Donc à gauche, vous reconnaissez sûrement le lac du Guéry. Donc voilà, dans des grands lacs on va pouvoir les trouver aussi bien en plaine qu'en montagne, dans des grandes rivières comme l'Allier, dans des plus petites rivières comme la Mone, donc même des rivières un peu ombragées on peut en trouver même s'il y a moins d'espèces. On les trouve parfois dans des tout petits ruisseaux et puis on va aussi la trouver dans des tourbières, même des endroits où il n'y a presque pas d'eau visible. On va pouvoir les trouver donc dans des tourbières d'altitude on va pouvoir trouver dans des marais, dans des petites mares, même des mares qui vont s'assécher pendant l'été. Donc voilà, à partir du moment où il y a l'eau pendant une partie de l'année, en général, c'est favorable pour au moins quelques espèces de donates. Bon, c'est un petit peu résumé mais on les trouve un peu partout. voilà. Donc, les eaux de donates sont plus ou moins menacées, notamment par les activités humaines. Donc la pollution des zones humides, des cours d'eau, le drainage des milieux humides. la rectification des cours d'eau, etc. Évidemment, tout ce qui est l'urbanisation en général. Voilà. Par aussi les espèces exotiques envahissantes comme les écrevisses ou les poissons qui ont un impact énorme sur les eaux de donates parce que sur des milieux qui sont très empoissonnés où il y a beaucoup de poissons ou d'écrevisses, ils vont avoir tendance à consommer les herbiers aquatiques qui servent de cachette pour les larves. Donc évidemment, vous aurez moins d'eau de donates et puis évidemment, comme je disais tout à l'heure, par prédation directe, si vous avez beaucoup de poissons, ils risquent de manger les larves de libellus. Donc voilà, la démoustication. Le changement climatique, évidemment, qui joue un rôle important dans l'évolution des cortèges de donates. Donc il y a des espèces qui vont... Les espèces de montagne, par exemple, vont être très menacées et au contraire, il y a des espèces du sud qui vont au contraire remonter. C'est un peu résumé, mais bon. Donc voilà, depuis tout à l'heure, je vous parle de zygoptères, d'anisoptères. Donc en fait, c'est deux... En fait, les zonates, c'est dans la classification, c'est un ordre d'insectes. C'est ce qu'on appelle les libellules au sens large. Et en fait, ils sont divisés en deux catégories, deux sous-ordres. Donc les zygoptères, c'est ce qu'on appelle les demoiselles. Donc les anisoptères, c'est les libellules au sens strict du terme, les libellules vraies. Donc pour les distinguer, c'est assez simple. Donc les zygoptères, elles sont en général beaucoup plus petites et frêles que les vraies libellules. Elles ont un aspect beaucoup plus fin, les yeux sont vraiment petits et tout le temps séparés. Donc en gros, il y en a un de part et d'autre de la tête. Et puis les ailes sont identiques. Les ailes antérieures et postérieures sont identiques. Donc comme on le voit sur la photo, elles peuvent se superposer. Donc là, on a l'impression que c'est comme s'il n'y avait qu'une aile. En fait, les quatre ailes peuvent se superposer parfaitement. Et elles sont souvent fermées au repos. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais elles sont souvent fermées au repos. alors que chez les anisoptères, les ailes vont être bien étalées au repos. Là aussi, c'est souvent. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas. Les ailes antérieures et postérieures sont différentes. Donc on voit sur la photo que l'aile postérieure est un peu plus large que l'aile antérieure. les yeux sont beaucoup plus gros, généralement collés aussi sur la tête. Ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a une famille pour laquelle ce n'est pas le cas, mais en tout cas, les yeux sont quand même plus gros. Et puis la libellule dans son ensemble a un aspect quand même plus grand. Même si certaines libellules en longueur peuvent être aussi longues que des demoiselles, elles auront toujours un aspect un peu plus massif. Voilà. Donc là, c'est un petit point très rapide. L'idée, ce n'est pas que vous reteniez tout ça, c'est un petit peu des noms barbares, mais en fait, on va avoir dans les sous-ordres différentes familles. Donc on va avoir quatre familles chez les demoiselles et six familles chez les libellules. Donc chez les demoiselles, on a quatre familles, donc la famille, donc ces quatre familles-là qui ont des noms un peu barbares, calopter rigidé, platycnémie, l'idée, etc. Donc les calopter rigidés, vous les connaissez peut-être, c'est les calopteriques, c'est les libellules qu'on voit souvent sur le bord des rivières, qui ont un corps métallique bleu ou vert métallique avec des ailes enfumées, opaques. Voilà, donc on ne va pas passer tout en détail, ça sera trop long. Et donc chez les libellules, on a six familles. Donc voilà, c'est pour information, ça c'est les six familles qu'on peut trouver chez nous. Voilà. Oui, c'est vrai que je vais un petit peu vite, mais quoi qu'on a vite, non, c'est 19h30 qu'on passe aux questions. C'est ça. C'est ça. Donc, je vais vous parler de quatre espèces qui sont assez facilement identifiables. on va commencer par celle-là, donc je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, mais c'est la libellule déprimée, qui est une très grosse libellule qu'on compare souvent à un frelon géant. Donc, les femelles, ainsi que les mâles immatures, vont être jaunes, et les mâles, seulement quand ils sont matures, vont être bleus. Donc on voit à gauche, à la base, c'est un petit peu un petit piège, donc c'est un mâle qui est immature, mais il faut imaginer que la femelle va être pareille. Et donc, à droite, on a un mâle. Donc, sur la diapositive suivante, on voit, j'ai pointé les petits critères, on les reconnaît justement à cet abdomen jaune ou bleu, et puis à ces grandes tâches qu'on va trouver sur les ailes postérieures, donc ces grandes tâches en forme de triangle, et puis sur les ailes antérieures, on a aussi deux petites tâches. Donc voilà, et puis c'est l'aspect très massif qui nous intéresse. qui nous indique un peu quelle espèce c'est. Donc c'est une libellule qui est très fréquente, qu'on va trouver notamment dans les petites mares, parce que vous avez une petite mare dans vos jardins, dans votre jardin, vous pouvez très bien la voir voler. Je crois que j'en ai, je crois que j'en ai, au jardin. C'est possible, c'est une espèce plutôt pionnière qui va coloniser les petites mares, les petits... Enfin, voilà. Donc celle-ci, donc ça, c'est une demoiselle, donc c'est... On l'appelle l'ichnure élégante. Donc des demoiselles noires et bleues, il y en a quand même pas mal. Mais celle-là, elle a la particularité d'être quand même beaucoup plus noire que bleue, elle a seulement le bout de l'abdomen qui est bleu. Voilà, donc il y a deux espèces de demoiselles qui sont noires avec un petit peu de bleu au bout de l'abdomen. Donc c'est deux espèces d'ichnure, l'ichnure naine et l'ichnure élégante. Et en fait, on reconnaît celle-ci parce qu'en fait, la petite tâche bleue au bout de l'abdomen, en fait, on voit sur la deuxième image qu'elle est... Tu peux même passer la diapo si tu veux, comme ça, il y aura les critères de pointer. La petite tâche bleue, en fait, de dessus, elle est au niveau du huitième segment abdominal, donc l'avant-avant-dernier, alors que sur son autre espèce qui est son autre espèce-sœur, en fait, la tâche va être légèrement décalée vers le bout et en fait, elle va être à cheval entre le segment 8 et le segment 9. Donc ça, ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais voilà, on s'y fait assez vite à imprits en général pour être sûr de l'identification qu'en début, il vaut mieux faire une photo. Mais on voit la petite tâche bleue sur le huitième segment de l'abdomen et puis cette espèce-là, l'ichnure élégante, elle est quand même plus commune que l'autre espèce d'ichnure, donc il y a beaucoup plus de chances que vous la croisiez, notamment sur des grands étangs, des lacs, enfin, elle est vraiment partout cette espèce. C'est une des espèces les plus communes. donc une autre espèce du genre libellula qui ressemble un petit peu à la première qu'on a vue. Donc celle-là, elle est assez facile, en fait. Elle s'appelle la libellula quatre tâches, libellula quadrimaculata, en latin. Et en fait, pourquoi quatre tâches ? Parce que, donc je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début de la présentation, on a parlé des nodus. Je ne sais pas si tu peux passer la diapo d'ailleurs, je crois que j'avais pointé. Non, juste la diapo d'après, pardon. Ah, pardon. Désolé, je me suis mal exprimé. Voilà, donc la flèche de gauche, en fait, bon, la flèche est légèrement décalée, mais elle pointe en fait vers ce qu'on appelle le nodus. Donc c'est ce qu'on parlait en tout début, donc c'est les petites tâches en fait qui situent à peu près à la moitié de l'aile. Et en fait, voilà, elle a quatre petites tâches noires au niveau de ses nodus. Donc voilà, deux sur les ailes antérieures, deux sur les ailes postérieures. Voilà, c'est facile, c'est la libellule à quatre tâches. D'ailleurs, on remarque qu'elle a aussi des tâches un peu sombres à la base des ailes postérieures. Et puis l'abdomen est relativement, est plutôt brun, voire un petit peu orangé, mais en général brun et un peu plus noir au bout. Voilà, donc ça, c'est la libellule à quatre tâches qui est assez commune aussi. Et enfin, une espèce de demoiselle qui est la petite naffe à corps de feu, pyrosomane impula, qui est donc une petite demoiselle rouge. Donc en fait, c'est là aussi, c'est assez simple parce que la plupart des demoiselles sont bleues, vertes, enfin sont... Il y a très peu d'espèces qui sont rouges. En fait, on n'a que deux espèces qui sont rouges. Et l'autre espèce qui est rouge, en fait, elle sera rouge de la tête aux pieds, enfin de la tête aux pattes, pardon. Elle va avoir même les pattes rouges alors que celle-là, la pyrosomane impula, elle va avoir les pattes noires. Et elle va avoir un petit peu de noir sur le thorax aussi et des petites tâches aussi un peu noires, un peu dorées même au bout de l'abdomen. Donc voilà, si vous voyez une espèce, une petite demoiselle rouge mais avec des pattes noires, ça sera... Donc c'est la petite neuf à corps de feu. Donc voilà, les pattes noires, l'abdomen rouge puis les petits segments dorés au bout de l'abdomen. C'est une espèce très commune là aussi qui sort au printemps qu'on voit à peu près entre... Ouais, avril... Ouais, si c'est ça, avril et puis juin voire un petit peu plus tard en montagne. Donc, en conclusion, les odonates, comme on l'a dit, c'est des espèces qui sont inféodées, c'est-à-dire qui sont strictement liées aux milieux humides, que ce soit des milieux temporairement humides ou qui sont en eau toute l'année, qui vont vivre dans tout un tas de milieux humides, qui ont un rôle essentiel dans les chaînes alimentaires parce que c'est à la fois des proies et des prédateurs. Donc c'est-à-dire que si les libellules s'étaient amenées à disparaître, par exemple, ça ferait moins de proies pour les prédateurs et moins de prédateurs pour les proies. Bon, c'est un peu bizarre comme phrase, vous m'avez compris. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais les libellules sont des très grosses mangeuses de moustiques donc on serait bien malheureux si les libellules disparaîtraient parce qu'on aurait un peu trop de moustiques. Voilà. Donc ce sont des groupes parapluies, c'est-à-dire qu'en protégeant les libellules, on va pouvoir protéger les milieux humides. C'est également de bio-indicateurs. Il y a certaines espèces qui sont indicateurs d'un bon état, d'une bonne qualité de l'eau. parce qu'elles sont plus ou moins sensibles aux modifications de leur milieu. Et puis, c'est un taxon, donc un taxon, c'est un groupe en fait, comme les libellules, les abeilles, etc. Donc le groupe, en fait, le taxon des libellules, des odonates est relativement abordable par rapport aux autres insectes. C'est-à-dire qu'on n'a qu'environ 100 espèces en France. Donc voilà, ce n'est pas grand-chose par rapport aux milliers d'espèces de papillons de nuit, aux milliers d'espèces d'abeilles et de guêpes. Voilà, c'est un groupe qui est un peu plus facile que d'autres. Voilà. Et donc, pour aller plus loin, vous avez des bouquins qui existent. Donc vous savez, vous avez celui-là, là, je l'ai... Ah non, c'est un peu flouté. Ah oui, parce que j'ai flouté l'arrière-plan. Bon, tant pis, je ne reconnais pas. Donc c'est un bouquin assez épais, c'est vraiment celui de gauche, là, donc ce n'est pas un guide de terrain, ça, c'est vraiment un petit peu une encyclopédie qui détaille vraiment un peu tout sur les libellules. Voilà, on a des monographies qui présentent les espèces, on a une grande introduction qui présente un peu plein de choses. Enfin, c'est vraiment le livre à avoir quand on s'intéresse aux libellules, il a été réédité il n'y a pas longtemps. Et puis, vous avez des guides de détermination, donc chez la même collection, vous avez le guide biotope, donc là, juste à droite, là, des libellules, qui est un cahier d'identification qui coûte une vingtaine d'euros et qui est assez léger à mettre dans le sac, donc qui est bien pour déterminer les odonans, donc c'est sous forme de clé, donc ça veut dire que vous avancez pas à pas. Voilà, il y a par exemple un autre bouquin aussi qui existe, donc aux éditions de la Chaux, qui est un peu, qui est plus complet, mais qui est peut-être un petit peu plus compliqué et qui n'est pas forcément très à jour en plus, quoique, même s'ils viennent de sortir une réédition, moi j'ai le vieux, mais voilà, vous avez aussi ce bouquin. et après vous avez des sites internet aussi, il me semble qu'il y a des clés qui existent sur internet, vous avez aussi le site des odonans de Costa-Hermorica, donc des Côtes d'Armor, donc c'est pas chez nous, mais bon, vous avez la majorité des espèces qu'on trouve chez nous. Je mets ce site parce que c'est un site avec lequel j'avais débuté il y a quelques années maintenant, qui est assez sympathique, même si rien ne vaut un bon bouquin, c'est en attendant, vous pouvez consulter ce site. Et puis, voilà, si vous voulez, si vous voulez, je ne sais pas si vous saisissez des données, mais si vous voyez des libellules, il ne faut pas hésiter à saisir vos données sur la plateforme Phonovergne, donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, voilà, mais il ne faut pas hésiter à saisir vos données. Aussi, via l'application Naturalist, donc c'est l'application de téléphone qui permet directement de saisir vos données sur Phonovergne, mais depuis votre téléphone, vous êtes géolocalisé, c'est un peu plus simple. Et puis, voilà, si vous débutez et que vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas, vous pouvez attacher une photo à votre observation, donc n'hésitez pas, il y a plein de tutoriels qui existent sur Internet, n'hésitez pas à mettre une photo en plus de votre observation. et puis, si vous voulez faire des sorties et faire partie d'un groupe sur les libellules, donc on a une super association en Auvergne, le groupe Autonat Auvergne, le Goua, qui est une association spécialisée dans les libellules. Donc là, ils étaient un petit peu ralentis avec la crise du Covid, mais ça redémarre petit à petit, ça se pourrait qu'il y ait des sorties encore dans l'année selon les conditions sanitaires. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Internet et puis à adhérer aussi, donc adhérer à la LPO, évidemment, mais je pense que ça s'est déjà fait. Et puis à adhérer au groupe Autonat Auvergne, si vous voulez être au courant un peu des sorties, des formations, il y a des formations aussi qui existent. Voilà, c'est super intéressant. Et donc, merci du coup de m'avoir écouté. J'espère que je ne suis pas allé trop vite, mais bon, du coup, il reste une vingtaine de minutes si vous avez des questions. Avant la question, je voulais profiter, tu étais en train de parler des sorties. En fait, la LPO va organiser une sortie, ça tombe bien, le 11 juillet à 9h30 avec Antoine Longérias. Donc, une petite sortie papillon sur le terrain à Saï. Donc, Saï, c'est géré par le groupe d'histoire. J'ai vu que Marie-Yvonne était là tout à l'heure. Si elle est encore là, elle pourra peut-être nous en parler un peu plus. il faut amener le pique-nique et vous retrouvez les informations sur le site Faux d'Auvergne et les inscriptions, c'est auprès de moi. Voilà. Donc, ouais, c'est le petit plus. Parce que c'est encore frais comme ça dans des jours. enfin. Voilà. Donc, merci Bastien pour cette présentation. Merci à toi pour l'invitation. Alors, je ne sais pas les autres, mais moi, j'ai réussi à suivre. Je ne sais pas ce que j'ai retenu, mais... Ouais, c'était un peu de... Je pense que c'était pas trop intense. Non, 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 je ne pense pas. Je vous invite maintenant du coup à réactiver vos caméras, vos micros pour qu'on puisse échanger si vous avez des questions, si vous avez tout compris, si vous avez trouvé la présentation claire. Voilà. N'hésitez pas. On vous laisse la parole. Merci. Il n'a pas recommencé. C'est toujours comme ça. N'ayez pas peur. Si vous avez même des questions bêtes, enfin, aucune question n'est bête, donc il ne faut pas hésiter. Après, peut-être, est-ce que Marie-Yvonne est encore là ? Et si oui, est-ce que du coup, je pourrais... D'accord, est-ce que tu pourrais parler de cette sortie papillon-assaille ? Si tu veux, tu as pratiquement tout dit. OK. Il faut amener son pique-nique, en effet, puisque ça va durer sur la journée. Donc, Antoine, je ne sais pas exactement comment il va organiser sa journée, mais comme il reste un peu sur le terrain et le matin et l'après-midi, il aura l'occasion de nous montrer peut-être aussi un petit peu aux alentours. Alors, j'avais cru comprendre sur le site Fonoverne, c'est marqué la demi-journée, sauf si j'ai mal lu, parce que j'avoue que j'ai fait ça vite fait aujourd'hui. À ce moment-là, je ne suis pas au courant. Ah, bon. Alors, peut-être qu'on peut passer la parole à Philippe, qui est là, je crois. Philippe, tu peux répondre ? Oui, bonsoir. Oui, ça sera, c'est 9h35, les horaires. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux, en fait, parce que je pense qu'il va y en avoir à toutes les heures. On pourra faire des observations à toutes les heures sur le terrain et puis peut-être déborder un peu sur les alentours du terrain. Voilà. C'est un coin bien sympa pour ceux qui ne connaissent pas, qui est bien placé, qui est calme et tout, c'est bien agréable. Antoine, restons. Je vais prendre la parole, Jean-Christophe Gigot, parce que c'est moi qui ai négocié avec Antoine pour qu'il vienne. Alors, il faut juste savoir qu'Antoine, c'est un hyper bon spécialiste et très pédagogue des papillons durs et nocturnes. Alors là, il n'aura pas le temps de nous présenter des choses qu'on pourrait faire de nuit, parce qu'en fait, au début, on lui avait proposé peut-être de faire 24 heures non-stop, mais il est un peu trop pris puisqu'actuellement, il est garde nature au PNRVA. Et donc, du coup, moi, je vous invite vraiment à venir si vous souhaitez apprendre à reconnaître les papillons et à les identifier et puis aussi à savoir leur biologie, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé il y a quelques années dans le sud, il a travaillé sur un jardin de papillons et sur quelques hectares, il avait, je ne sais plus combien d'espèces, c'était 70, 80, 100, je ne sais plus, bref. Et donc, en plus, il avait donné des conseils sur qu'est-ce qu'il faut faire sur un terrain pour favoriser la diversité des papillons et depuis les chenilles jusqu'à la phase imago. Donc, voilà, en tout cas, une belle opportunité à saisir et sachant qu'il y aura d'autres sorties après à SAI, puisqu'on aura aussi quelqu'un qui nous présentera les coléoptères et puis, par la suite, début août, il y aura Romarios qui va nous parler des orthoptères. Donc, voilà, il y a toute une série de formations prévues pour des bénévoles naturalistes, des gens qui ont envie de sortir des oiseaux pour s'intéresser à d'autres groupes, avec des spécialistes néanmoins à la portée de tout un chacun. Et donc, c'est une belle occasion de diversifier ces connaissances sur toute la petite faune qu'on peut rencontrer chez soi ou quand on fait des balades. Et au passage, bravo Bastien pour ton présentation. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Sinon, vous aurez le droit à un petit bonus si Bastien est d'accord. Il y a tellement de bonus que je ne saurais pas trop par quoi commencer, mais c'était au cas où. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez dans le chat si vous n'osez pas parler ou si votre micro ne fonctionne pas. Moi, je pense très clairement à ce qu'il faut derrière, c'est peut-être effectivement inviter les gens sur le terrain parce qu'en fait, d'une belle présentation, ça permet de fixer un petit peu le cadre général pour observer. Mais derrière, ce qui est parfait, c'est de tester sur le terrain ce qu'on a compris ou pas compris et puis avec des guides et puis quelqu'un qui nous amène à l'identification parce que le plus compliqué souvent, c'est ce moment entre j'observe quelque chose, voire même je l'ai sous les yeux et je lis les critères de telle sorte que je ne vais pas trouver une espèce qui n'a rien à faire ici, mais bien la bonne espèce. En plus, c'est un peu dommage parce que juste le week-end dernier, il y avait l'Assemblée générale du Goa avec un week-end de prospection au Donat mais vachement accès pour ceux qui ne connaissent pas. Il y avait des pointures qui étaient très pédagogues et c'est dommage. Du coup, ça tombe mal mais il y aura peut-être d'autres sorties comme ça donc il ne faudra pas hésiter à aller sur leur site internet ou même si à l'LPO, il y a ce genre de trucs qui se profilent aussi. il ne faut pas hésiter si c'est vrai que ça aurait été l'idéal. Il y a une question de Chantal dans la conversation. L'émergence dure combien de temps et a-t-elle lieu le matin ou le soir ? Dure combien de temps ? Ça va dépendre de pas mal de choses, des espèces et aussi de la température donc évidemment s'il fait un peu plus chaud les ailes, le corps va sécher plus vite. Donc on va dire entre le tout début de l'émergence donc le moment où vraiment la larve commence juste à sortir de l'eau et qu'elle ne sort juste de l'eau et le moment où l'adulte est sorti et a séché ses ailes et est prêt à s'envoler, clairement ça peut mettre plusieurs heures. Après le moment où la larve commence à sortir de son enveloppe larvaire et est sortie, rien que cette phase-là ça peut durer plusieurs dizaines de minutes voire une heure. Rien que cette phase-là peut durer longtemps donc voilà mais en général ça peut durer plusieurs heures. Souvent elles ont lieu le matin parce que l'après-midi il peut vite faire très chaud et l'Ibellule peut très bien mourir de chaud en fait s'assécher si elle ne sort pas assez vite donc c'est pour ça qu'en général elles ont lieu le matin ça peut être de bonne heure le matin vers 8-9 heures ou si jamais il ne fait pas encore trop trop chaud ça peut être un peu plus tard dans la matinée mais voilà ce n'est pas de règle générale si vous avez de la chance vous pouvez tomber sur une émergence dans l'après-midi mais en règle générale la majorité des émergences c'est le matin et parce qu'il y a toujours des exceptions certaines espèces comme la cordulia à corps faim par exemple va émerger de nuit donc elle va émerger vers 2-3 heures ou 4 heures du matin enfin un truc comme ça au milieu de la nuit parce que la nuit c'est sûrement pour ça la nuit il y a moins de prédateurs il y a moins de risques de se faire manger donc celle-là va émerger la nuit voilà mais chez la plupart des espèces c'est le matin moi j'ai j'ai une question bête mais complètement bête comment est-ce qu'on peut photographier les espèces qui ne se posent jamais comme les anaxes par exemple comment est-ce qu'on fait est-ce qu'il y a un moyen de les obliger à se poser de les attirer quelque part c'est pas évident donc après on dit que c'est des espèces qui ne se posent jamais en réalité elles vont se poser de temps en temps mais il faut l'avouer c'est quand même rare elles ne vont pas se poser souvent donc ça va dépendre de la météo s'il fait beau et chaud elles vont rarement se poser par contre des fois quand le temps est un peu mitigé il faut profiter qu'il y a un nuage qui passe pour qu'elle se pose ça peut suffire pour qu'elle se pose donc après il faut approcher doucement ça peut être compliqué donc voilà sinon ce qui peut être bien c'est d'aller sur une mare ou un étang par exemple le matin de bonne heure à l'émergence et là vous allez les voir posées parce qu'évidemment elles vont juste à l'émergence les libellules vont sortir de leur carapace lard vert en fait donc là elles vont être immobiles avant qu'elles sèchent et qu'elles s'envolent elles vont être immobiles donc en fait c'est là le meilleur moment et puis voilà sinon il n'y a pas pour les attirer ou quoi que ce soit non il n'y a pas de technique magique malheureusement c'est assez compliqué à photographier et en vol c'est encore plus dur mais le mieux c'est le matin ou alors quand je dis quand le temps est un peu mitigé qu'il y a un nuage qui passe elles ont plus tendance à se poser ok merci donc un quiz donc du coup première question selon vous en France quelle est la durée maximale du stade larvère donc ça on l'a déjà dit c'est pour savoir si vous avez bien écouté donc est-ce que c'est 6 mois 2 ans 6 ans ou 10 ans vous pouvez répondre dans le chat dans la conversation entre 6 mois et 6 mois il y a quelqu'un qui a parlé entre 6 mois et 6 ans et 6 ans on a perdu Bastien oui ah t'es là ouais je sais pas ce que c'était ça t'as entendu la réponse il y a quelqu'un qui a dit entre 6 mois et 6 ans ah non j'ai pas entendu pardon entre 6 mois et 6 ans donc là c'est la durée maximale c'est à dire l'espèce qui va vraiment rester le plus longtemps il faut une réponse donc 6 ans est-ce que tout le monde est d'accord est-ce qu'il y en a qui sont pas d'accord on va pas vous dire contraire donc évidemment c'est bien 6 ans donc en fait si je dis pas de bêtises c'est notamment une espèce qu'on va trouver chez nous en montagne et souvent en général il y a beaucoup d'animaux en montagne qui ont des cycles un peu ralentis parce qu'il fait froid les périodes de on va dire où il fait des températures clémentes où il n'y a pas de neige sont relativement courtes par rapport à la plaine et donc on a une espèce qui va vivre jusqu'à 6 ans au stade larvaire alors que le stade adulte durera à peine quelques semaines donc voilà 6 ans je voudrais poser une question à l'état d'œuf c'est comment dire ces larves là avant qu'elles soient larves l'état d'œuf il dure combien de temps lui ? donc ça ça va dépendre des espèces donc il y a des espèces où ça va les larves enfin les toutes premières larves vont sortir assez rapidement et pour d'autres espèces donc notamment les espèces qui vont vivre dans des milieux temporaires l'œuf va rester en fait en pause donc notamment dans les marais qui s'assèchent et donc là l'œuf va rester en pause si la libellule pont j'en sais rien au mois de juillet l'œuf va rester en pause jusqu'en par exemple en novembre si il se met à pleuvoir en novembre donc là l'œuf va rester au stade œuf pendant plusieurs mois donc voilà ça va de plusieurs jours à plusieurs mois selon l'espèce selon le type de milieu en fait merci donc quel est le taux de mortalité quel taux de mortalité peut être atteint à l'émergence 30% quelqu'un a répondu 30% est-ce que tout le monde est-ce qu'il y en a qui pensent autre chose tout le monde est d'accord avec 30% c'est peut-être une mauvaise réponse je ne sais pas je lance des petits pièges 10% les autres vous n'avez pas d'avis 10 ou 30 je ne sais plus bon bah on va décamer de la diapos suivante comme ça il y a la réponse qui va s'afficher la réponse est bien dans le ouais c'est ça c'est bien dans les 30% c'est bien 30% donc c'était bien la réponse est donc le taux de mortalité donc voilà ça peut être aussi bien par prédation qu'une larve qui reste dans dans son émergence donc c'est voilà 30% mais exceptionnellement des fois quand il y a vraiment un gros pic d'émergence ça peut être un peu plus mais en moyenne c'est 30% alors sur cette photo d'après vous que fait le mâle donc le mâle c'est celui de gauche qu'est-ce qu'il fait sur cette photo est-ce qu'il fait le beau pour la femelle ou est-ce qu'il vérifie que la ponte se déroule bien ou alors il surveille d'autres mâles concurrents qui pourraient arriver il surveille la venue d'autres mâles concurrents alors réponse C est-ce qu'il y en a qui pensent aussi à la réponse C ou alors vous pensez à d'autres réponses non je pense à la réponse B réponse B personne pour la réponse A bon du coup c'est la bonne réponse c'est la réponse C donc en fait les bélus c'est les mâles en fait c'est vraiment des machos c'est ils sont pas là pour vérifier que la ponte se déroule bien tout ça non non ils sont juste là pour vérifier que la femelle va pas se faire s'accoupler avec un autre mâle et il veut s'assurer que en fait ça soit lui enfin la descendance vienne de lui donc en fait ils surveillent la femelle juste pour pas pour écarter les autres concurrents et donc pour voilà pour garder un peu la femelle pour lui on va dire et et voilà c'est un peu archaïque comme mais bon donc est-ce qu'une larve de libellule peut vivre dans un milieu même s'il n'y a pas d'eau visible même si on croit qu'il n'y a pas d'eau enfin voilà dans un milieu qui est à peine humide en fait est-ce qu'une larve de libellule peut vivre vrai ou faux ? vrai vrai et bien c'est bien vrai ouais une larve de libellule peut vivre même s'il n'y a pas d'eau donc dans des tourbières à sphègne comme on voit à droite on croit qu'il n'y a pas d'eau ou alors on sent que c'est humide quand on met la main il y a de l'eau en dessous mais en fait il n'y a quasiment pas d'eau visible mais on va avoir certaines espèces qui vont vivre dans des milieux où on croit qu'il n'y a pas d'eau et en fait il leur suffit de rien du tout pour pouvoir se développer dans des milieux comme ça donc c'est assez rigolo c'est un peu contre-intuitif parce que tout à l'heure je vous disais qu'il leur fallait absolument de l'eau donc oui il leur faut de l'eau mais pour certaines espèces très très peu d'eau peut être suffisant et est-ce qu'elles peuvent pardon oui est-ce qu'elles peuvent même dans un par exemple un croc asséché pendant plusieurs pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois elles peuvent je ne sais pas survivre ouais ça va dépendre des espèces mais il y a certaines espèces qui sont au contraire adaptées à ces milieux-là qui vont vivre que dans ces milieux-là et ils peuvent avoir des assais qu'en fait tous les étés elles vont pouvoir vivre soit parce qu'elles ont un cycle de vie très court c'est-à-dire que en fait elles vont par exemple ouais c'est ça le cycle en fait l'arvair va être très très court donc par exemple en mai, juin et pof elles vont émerger avant le mois de juillet où ça va être asséché et puis il y a certaines espèces en fait à chaque été qui vont se camoufler en fait dans la boue et qui vont un peu survivre en fait chaque fois qu'il y a un assec d'accord donc une petite dernière question donc d'après vous à quel sous-ordre appartient cet odonate donc il y a deux sous-ordre à quel sous-ordre il appartient celui-là je vous laisse je ne vous dis rien c'est pour savoir si vous vous rappelez un isoptère et pourquoi il faut me dire pourquoi parce que les ailes ne sont pas longs du corps et les yeux sont rapprochés est-ce que tout le monde est d'accord ou est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord d'accord tout le monde est d'accord oui donc c'est bien ça c'est bien un isoptère donc une libellule vraie donc avec les gros yeux les ailes les ailes postérieures qui ne sont pas de la même taille la même forme que les ailes antérieures même si ça ne se voit pas très bien et qui sont surtout bien séparées enfin à plat en fait qui ne sont pas qui ne sont pas rattachées en fait sur son dos en quelque sorte pas repliées voilà et qu'est-ce qu'elle a dans ses pattes dans ses pattes c'est que la photo est un peu coupée elle est posée en fait sur un un plantain ou je ne sais plus non c'est pas un plantain sur une petite plante voilà elle est juste posée ok bah bravo du coup vous êtes trop fort vous connaissez beaucoup de choses bah oui bravo on termine pas le quiz on s'arrête là bravo à Bastien surtout pour la super présentation qu'il a fait merci à vous tous d'avoir été là ce soir vous étiez j'ai noté 15 personnes donc c'est c'est pas mal et bah on espère que vous serez tous à SAI pour la rencontre papillon avec Antoine je répète du coup que toutes les informations pour s'inscrire sont sur le site internet de Faune Auvergne je pense que tout le monde connaît je n'ai pas regardé s'il y avait des nouveaux ou pas sinon c'est Faune enfin dans Google vous tapez Faune comme la Faune Sauvage Auvergne et puis vous tombez sur le site voilà que vous dire d'autre bah que là c'est l'été bientôt donc enfin c'est déjà l'été on est le 1er juillet que du coup les jeudis nature vont être il va pas y en avoir du coup cet été et qu'à la rentrée on prévoit de faire un cycle agriculture et biodiversité avec trois trois visios différentes voilà pour parler de la thématique de la LPO qui travaille beaucoup en lien avec les agriculteurs que ce soit les salariés ou les bénévoles et du coup comment les bénévoles pourraient participer aussi à ces projets là sur le terrain pour aller faire des suivis etc et aussi vous dire que soit si vous êtes arrivé en retard ce soir ou si vous avez pas vu les derniers jeudis nature qu'on a fait vous pouvez les retrouver tous sur la chaîne YouTube donc c'est juste YouTube LPO Auvergne vous tapez ça dans Google et vous tomberez sur les dernières vidéos qu'on a qu'on a fait voilà donc je vous dis au revoir et puis maintenant vous pouvez aller prendre le temps d'aller observer des libellules ou des demoiselles et voilà et voilà il ya il ya il ya il ya